Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Mehdi ton prof d'arabe, comme d'habitude en direct du net. On attaque, incha'Allah, la troisième vidéo en ce qui concerne cette formation gratuite. Et donc on s'était arrêté aux questions-réponses sur la compréhension du texte, etc. Ok, donc, on avait vu, grosso modo, le texte sur la langue arabe. Avant de continuer, on fait un petit récap rapide. On avait vu quoi ? On avait vu que la langue arabe, justement, était belle, facile à prononcer, qu'Allah avait honoré, justement, cette langue arabe en révélant le Qur'an en arabe, et que, par conséquent, la langue arabe était devenue éternelle, d'accord ? Et qu'on avait vu, justement, que c'était super important de lire le Qur'an, que c'était tout simplement une clé pour comprendre les lois d'Allah, bien évidemment, et que, aussi, c'était une source de grande récompense. Outre le fait que ce soit important pour comprendre, c'était aussi une grande récompense, et qu'on avait vu, justement, une phrase qui était tirée d'un hadith du prophète, sur le fait que chaque personne qui lit une lettre du Qur'an, recevra 10 hasanat, 10 mon actions, ok ? On avait vu aussi que la langue arabe se composait de 28 lettres, et on te posait la question, à savoir, est-ce que tu les connais, ok ? Donc, maintenant, dans les questions, es ilatoun, es ilatoun, ça veut dire question, ok ? Donc, dans les questions, on va te poser plusieurs questions. Ça, es ilatoun, question. La première question qu'on va te poser, c'est bi madha sharrafallahu al-lisana al-arabiyya ? Donc, bi, tu te rappelles ce que ça veut dire ? Ça veut dire avec, ok ? Madha, attention, on ne confond pas avec hadha, d'accord ? Qui veut dire ceci, cela. C'est madha, d'accord ? Qui veut dire quoi, quoi. Donc, si tu traduis bi madha, avec quoi, ok ? Sharrafa, honoré, on l'a déjà vu, Allah. Aussi, on a vu al-lisana, on a vu la langue al-arabiyya arabe. Donc, mot à mot, avec quoi Allah a honoré la langue arabe ? Ok ? Donc là, tu dois répondre à cette question. C'est super simple. Soit tu te sers de la question pour répondre, ou soit tu vas chercher tout simplement dans le texte. Donc, si tu veux te servir de la question pour répondre, tu dis tout simplement Sharrafallahu al-lisana al-arabiyya Donc, Allah a honoré la langue arabe. Et là, tu vas t'aider du texte. Comment tu vas t'aider du texte ? Parce que ce que tu veux dire, toi, c'est qu'il l'a honoré avec la descente du noble Qur'an. Donc, tu repars dans ton texte et tu trouves où est-ce que c'était, d'accord ? Et c'était ici. Binuzuli al-Qur'ani al-Karimi D'accord ? Donc, avec la descente du noble Qur'an. Alors, attention, on ne répond pas directement à la question en disant Binuzuli al-Qur'ani al-Karimi Non, il faut que tu reprennes la question pour donner la réponse. D'accord ? Ce n'est pas tu balances des réponses comme ça, comme on nous disait souvent quand on était à l'école et qu'on nous posait des questions et que nous, on donnait la réponse directement sans reprendre la question. En arabe, c'est pareil. Tu reprends la question, il faut formuler ta réponse. D'accord ? Ensuite, deuxième question, on te demande Ma, donc Ma, tu retiens que c'est quoi ? Pareil, comme Ma, d'accord ? On peut dire que c'est un synonyme, ok ? Donc, quoi ? Ajrou, récompense Quoi récompense de qui lit une lettre du livre d'Allah ? Ça, c'est votre mot. En français, bien évidemment, ça voudra dire quelle est la récompense de celui qui lit une lettre du livre d'Allah ? C'est logique. Donc, la récompense, tu sais que c'est dit Hassanat, toi. Mais comment tu vas le dire ? Tu vas dire tout simplement en reprenant la question pareille. Quiconque lit, ou plutôt celui qui lit, ou quiconque lit une lettre du livre d'Allah, alors il aura dit Hassanat. Comment tu dis ça ? Bah, tu te sers du texte. Falahu. D'accord ? Rappelle-toi le Falahu. Falahu achru Hassanatin. Alors il aura dit Hassanat. Il obtiendra dix bonnes actions. Ok ? Ensuite, on te pose la question, Hal, tu te rappelles, Hal, est-ce que ? Ta'arifou, tu connais. Huruf al-Hijai. Alors, huruf al-Hijai, ce sont les lettres de l'alphabet. D'accord ? Tu te rappelles quand on a vu Harf, ici ? Alors, je vais te le mettre en valeur. Harf, ça c'est une lettre, singulier. Et huruf, le pluriel. Ok ? Singulier, pluriel. Donc, est-ce que tu connais les lettres de l'alphabet ? Al-Hijai, c'est l'alphabet. Alors toi, quelque chose de très important qu'on voit dans les leçons, je ne peux pas te faire la leçon maintenant, parce que c'est une leçon à part entière, mais je vais te donner un petit aperçu. C'est que lorsque tu réponds à la question Hal, dans la langue arabe, tu devras répondre par oui ou par non. Et tu complètes. C'est-à-dire, quand je te pose la question, est-ce que, blablabla, tu vas dire oui, ou tu vas dire non. Mais tu ne peux pas te permettre de dire juste Naam, pour dire oui, ou bien tu vas dire Laa, pour dire non. Il faudra que tu complètes ta réponse. Il faudra que tu dises Naam, virgule, blablabla, ou bien Laa, non, virgule, blablabla. Il faut toujours compléter. Donc là, on te pose la question, est-ce que tu connais les lettres de l'alphabet ? Forcément, tu les connais si tu suis cette formation gratuite. Donc, tu devras dire Naam, oui, virgule. Et là, tu vas devoir dire, je connais les lettres de l'alphabet. Alors, ce que tu as comme verbe ici, ce que tu as comme verbe ici, c'est très important, regarde bien. Hop, je repasse en rouge. Ici, tu as le verbe Taarifou. Ça, ça veut dire Tu connais. Mais toi, forcément, quand tu vas vouloir dire Je connais, les lettres de l'alphabet, tu vas devoir changer la conjugaison. Tu passes de Tu connais à Je connais. Et pour faire ça en arabe ici, c'est ce qu'on voit dans le cours J'apprends l'arabe 2 à la fin du cours, donc on ne l'abordera pas ici dans la formation gratuite, mais je te donne une petite idée, ok ? Donc, cette idée, c'est quoi ? C'est que dans le Ta que tu as au début, tu le transformes par A. C'est-à-dire, le Ta, tu le transformes par A. C'est quoi A ? C'est un Alif avec Hamza et avec Fathah. C'est-à-dire Alif, d'accord ? Avec Hamza, avec Fathah. A. Et après, tu vas mettre ton Aïn, d'accord ? Et tu vas dire A-Rif Vous, ok ? A-Rif Vous, la suite, c'est la même chose, ok ? Donc, tu vas dire A-Rif Vous, ça veut dire Je connais, alors que T'es A-Rif Vous, ça veut dire Tu connais. Donc, toi, quand tu vas répondre, tu vas dire Naam, d'accord ? Naam, tu sais écrire Naam, ok ? Ici, bon, moi, ce n'est pas tip-top parce que je suis avec la souris, d'accord ? Sois indulgent avec moi. Donc, tu vas Naam, ok ? Sur coup, Naam, ça veut dire Oui ? Tu mets ta virgule, ok ? Après, tu dis « A'arifu, je connais, hurufa al-hijai, lettres de l'alphabet. » Et là, tu as répondu à ta question. Oui, je connais les lettres de l'alphabet, tout simplement. Ok ? Très bien. Ensuite, maintenant que tu as compris ça, on passe au dernier exercice qui est « akmil ». « Akmil », ça veut dire « complète ». Donc, « complète », on te pose deux questions. La première, « Sharrafa Allahu al-lisana al-arabiyya, Allah a honoré la langue arabe, blablabla. » Qu'est-ce que tu mets ici ? Forcément, ça rejoindra la première question. Tu vas mettre « qu'il a honoré la langue arabe » avec la descente du noble Qur'an. Donc, « binuzul il-Qur'an il-Karim » comme on a vu précédemment. C'est super simple. Deuxième phrase à compléter. « Qira atul Qur'ani miftahun » « La lecture du Qur'an est une clé. » Pourquoi ? Tu te rappelles ou pas ? Bon, regarde, si on revient un peu plus haut dans le texte. « La lecture du Qur'an est une clé. » « Li ma'rifati » « Pour la connaissance, ahkami, des lois d'Allah. » Donc, toi, tu mettrai ici tout simplement « Li ma'rifati ahkami allahi » « Pour la connaissance des lois d'Allah. » Tout simplement. Si tu veux rajouter « Subhanahu wa ta'ala », pas de problème. Si tu veux juste te contenter de dire « Allah », tu peux aussi te contenter de dire « Allah ». Ça marche ? Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai le temps de te faire une petite leçon ? Alors, cette leçon, je ne vais pas te la faire en entier. Je vais faire un petit récapitulatif rapide, incha'Allah. Comme ça, on ne fera pas long pour la vidéo. Donc, dans cette leçon, comme tu vois, dans chaque leçon, tu vas avoir en fait ton texte, tes questions-réponses, etc. Et tu vas avoir une petite leçon de grammaire avec des règles de dictée, etc. Ici, c'est « Huruf ou l'Hijayi ». Donc, c'est les lettres de l'alphabet. Donc, tu vas avoir les lettres de l'alphabet. On va te les mettre ici. Donc, comme tu peux les voir, d'accord ? Tout ça, tout ce que tu as ici, sont les lettres de l'alphabet. Tu vas en avoir qui sont en rouge, d'autres en bleu. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça fait référence, en fait, à la leçon de lettres lunaires et de lettres solaires. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est une lettre lunaire et une lettre solaire, c'est quelque chose qui est enseigné en niveau 1. Donc, c'est quand tu apprends à lire et écrire la langue arabe, normalement. D'accord ? Donc, à ton niveau, tu dois le savoir. Ok ? Moi, je vais l'expliquer très rapidement sans rentrer dans les détails parce que, normalement, ça doit être acquis. Si ça n'est pas acquis, ce n'est pas le niveau de cours qu'il te faut. D'accord ? Il faudra que tu reviennes au niveau 1. Les lettres Shemsiya, donc solaires, d'accord ? Ça va être, en fait, ça va correspondre, en fait, à la lecture. Donc, cette règle-là de lettres lunaires et de lettres solaires, ça fait référence à la lecture. La lecture, c'est-à-dire, quand tu vas avoir ton article, Eliflem, donc, tu te rappelles quand on a l'article, Eliflem, c'est ici. Ça, c'est article. Ton article, d'accord ? Qui veut dire le, la, les, l'apostrophe. L'article, ok ? Là, ça veut dire, Tu vois, quand tu lis, tu vas dire, tu ne prononces pas le lemme, tu ne dis pas El-cha, c'est une erreur. Tu passes du Elif, A, directement sur le chine avec Shadda. Pareil pour ici, Adda, pareil pour ici, Atta, tu ne dis pas El-ta, pareil pour le As-salam, tu dis As-sa. Tu ne vas pas dire Al-salamu alaikum, Al-salamu, non, c'est As-salamu, ok ? Donc, cette façon de lire, en zappant le lemme, d'accord, c'est ça qu'on appelle la règle de lettres solaires. Pourquoi ? Parce que toutes les lettres que tu vas avoir ici, le chine, le del, le ta et le sin, ce sont des lettres solaires. Tu les retrouves ici, ok ? Ici, le del et le ta, on avait, ok ? Donc ça, tu vois que ce sont des lettres solaires. Ça veut dire quoi, solaires ? C'est-à-dire que quand elles vont arriver après l'article, toujours elles vont avoir une Shadda, comme tu peux le constater ici, toujours elles ont une Shadda. Et en plus de ça, on ne prononce pas le lemme quand on va lire le mot avec l'article. Voilà, ça c'est la règle des lettres solaires. Maintenant, la règle des lettres lunaires, ça ressemble fortement, c'est exactement la même chose, sauf que là, tu vas prononcer le lemme, d'accord ? C'est-à-dire que, regarde, j'ai mon article pareil ici, donc si je te reprends pour la même explication, article, Alif lemme, el, el, et el ici, ok ? Si tu regardes bien ici, à chaque fois, quand tu vas prononcer el-qamaru, el-kalimatou, el-ma-u, el-amru, donc à chaque fois, tu m'entends prononcer le lemme, je dis el, el, d'accord ? Donc le fait de prononcer le lemme, pourquoi je le prononce ici ? Tout simplement parce que les lettres que tu as après, le qaf, le kef, le mimme, et le hamza ici, ce sont des lettres lunaires. Ici, on avait le qaf, on avait le mimme, et on avait le kef, il est où ? Il est là, ok ? Donc c'est-à-dire que ce sont des lettres lunaires. Vu que ce sont des lettres lunaires, il y aura deux choses. Elles n'auront jamais de tchadda, tu peux remarquer qu'elles n'ont pas de tchadda, et deuxièmement, lorsque tu vas prononcer l'article, tu prononceras le alif et le lemme, tu vas dire el, d'accord ? Tu ne vas pas dire el-qamaru, el-qamaru, el-kalimatou, el-ma-u, non, d'accord ? Tu prononces bien le lemme, voilà, c'est tout simplement ça, lettres lunaires et lettres solaires, ok mon ami ? Ensuite, tu regardes la fin de la leçon, comment ça se compose aussi, tu as tarjama, donc traduction, et tu as tes mots de vocabulaire, donc à apprendre par cœur, ok ? Donc ça, c'est comment se composent, en fait, justement, toutes les leçons, les 31 leçons se composent comme ça. Tu as ton texte, l'étude de texte, on voit tout ça ensemble, avec des mots de vocabulaire, avec des règles de dictée, des règles de lecture, des règles d'écriture, et des règles de grammaire, de conjugaison, etc. Voilà, sur toutes les leçons, ok ? Et comme tu peux le voir, voilà, par exemple, ici tu as une autre leçon, c'est exactement le même principe. Et comme tu peux t'en douter, au bout de 31 leçons, Alhamdulillah, si tu as bien suivi, que tu as bien fait les exercices, etc., tu es quand même bien rodé pour, comment dire, pour comprendre la langue arabe, ok ? Tu as quand même vraiment pas mal de notions, pas mal de choses acquises sur la compréhension de la langue arabe, comment ça fonctionne, les verbes, les noms, les pronoms, les adjectifs, tout ce genre de choses, ok ? Voilà, mon ami. Donc, comme d'habitude, comme je le précise souvent dans les vidéos, c'est que, comment dire, ce genre de formation en ligne, c'est extrêmement important d'avoir ça, surtout à notre époque, pour les emplois du temps chargé, les personnes qui n'ont pas le temps, qui travaillent, etc., qui sont déjà à la fac, qui sont en cours, les personnes qui n'ont pas d'institut, qui n'ont pas de mosquée dans le coin, d'accord ? Il y a beaucoup de frères et sœurs qui habitent à la campagne, certaines sœurs qui ne veulent pas sortir de la maison, qui veulent rester à la maison, même des frères qui veulent apprendre dans le confort de chez eux. Des fois, franchement, on ne va pas se mentir, mais entre nous, on a la flemme de sortir pour aller prendre des cours en institut à la mosquée quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid. Donc là, au moins, quand tu es à la maison, tu n'as pas d'excuses, d'accord ? Aussi, c'est super important, ce genre de formation pour les handicaps et les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas forcément sortir, d'accord ? Et aussi, la chose sur laquelle j'insiste le plus, c'est aussi et surtout pour avoir des cours de qualité. Parce qu'aujourd'hui, tu peux très bien avoir un cours avec un vrai professeur, que ce soit à domicile, que ce soit à la mosquée, dans un institut, et ce n'est pas un cours de qualité. Parce que le prof, peut-être, te parle cara, peut-être qu'il parle mal français, peut-être qu'il explique mal, peut-être que la méthode n'est pas adaptée au francophone. Donc tout ça, ça fait que ton cours, finalement, c'est rare de trouver un cours de qualité, un cours qui nous corresponde, d'accord ? Donc à partir de ce moment-là, tu peux te tourner vers l'enseignement en ligne à partir du moment où c'est un cours qui est de qualité, qui te donne justement, où tu as un suivi avec un professeur qui te suit, etc., et qui ne te lâche pas pour avancer, pour progresser, ok ? Alhamdulillah, moi, je suis chez eux de professeur là. D'ailleurs, la majorité des élèves, à chaque fois, à la fin du cours, quand je leur demande justement un témoignage, quelle est la chose que vous avez le plus aimé dans le cours, et bien franchement, allez, 80% des élèves me disent, c'est la proximité avec toi, le fait qu'on puisse te parler, le fait que tu es tout le temps là dans les forums, à nous aider, etc., et on sent vraiment que tu nous aides, que tu nous soutiens pour avancer. Voilà, donc ça, c'est super important, et ce n'est pas parce qu'on apprend en ligne qu'on n'a pas le suivi du professeur, ça, c'est entièrement faux, ok ? Peut-être dans les autres sites internet, oui, en tout cas, dans mon cas, ce n'est pas le cas du tout, ok ? Dans la dernière vidéo de la série, mon ami, c'est là où tu vas découvrir, tu vas pouvoir aller plus loin, parce que tu vas découvrir ma méthode de A à Z, tu vas pouvoir avoir un aperçu exclusif de la plateforme d'apprentissage en ligne, avec les étudiants, etc., je vais te montrer comment ça fonctionne, et c'est là où tu vas pouvoir avoir justement une vue d'ensemble du cours complet, ok ? Le cours complet, j'apprends l'arabe numéro 2. Très important, avant de te laisser sur cette vidéo, tu peux partager la vidéo en bas, si tu as kiffé, tu partages la vidéo sur les réseaux sociaux avec tes amis, et tu me poses tes questions. Tu as des questions concernant la leçon, tu me les poses, tu as des questions concernant la méthode, tu me les poses, concernant le cours, ce que tu veux, tu me les poses. Si tu veux savoir quelle est ma marque de gâteau préférée, tu peux me demander, mais c'est les céréales que je mange, tu peux. Tu peux me le demander aussi, ok ? Donc, peu importe la question que tu as, ça me fait plaisir de parler avec toi, d'interagir avec toi, je suis là pour toi, Inch'Allah, donc pose-moi tes questions, Inch'Allah. Ça marche ? En attendant, tu prends soin de toi, mon ami, je te donne rendez-vous très bientôt sur la plateforme d'apprentissage avec les étudiants. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.